Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct avec MC Archibald RPZ tu connais, aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Review du coup de la Dior B25, B23 pardon B23 attention, du coup père, quand même très très sympa Père que moi je voulais depuis très très longtemps mais c'est pas la mienne malheureusement C'est du coup la voix de car vous avez peut-être reconnu sous cette attirail Mais c'est pas pareil de professionnel hein, comment on appelle ça Décrivez-vous un petit peu le vote plus haut si vous plaît Ah c'est de trop original, tout en étant carré Ah carré, carré c'est le mot je pense Du coup bah en fait c'était du coup la deuxième partie de l'épisode du coup Les sneakers de luxe, le débat La dernière fois on avait parlé du coup de la Balenciaga Triple S De la McQueen Entre temps vous avez même eu la Speedrunner et du coup maintenant la B23 On va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui Hop, bon déjà le sac Y'a plus de place dans le champ, c'est parfait Gros gros sac, en vrai le carton est assez propre, qu'est-ce que t'en pense toi ? Carré Bon c'est carré, vous êtes d'accord Déjà attends, on va enlever le nœud Hop, petit papier très sympa Et du coup la grosse boîte Un espèce de carton un peu effet cuir Très très sympa un peu comme sur le sac Qu'est-ce que t'en penses ? Ah c'est carré, c'est carré Du coup au niveau du packaging on est quand même sur un truc assez luxe Avec du coup le petit nœud comme ça, franchement très très sympa Vas-y, je te laisse faire l'unboxing parce que c'est quand même ta paire Du coup, les fais toi plaisir C'est dans le tour de la boîte, c'est tout bleu marine sur le côté Petite place pour l'étiquette, vas-y je te laisse à l'ouvrir, attention Magnifique Ouais, il y a un petit truc pour les pyjamas quand tu pars en vacances Pour les pyjamas, ouais Petit sachet avec du coup le petit dur qui fait plaisir Il faut le super délacer en plus Lacer blanc, carré La base On a du papier Encore du papier Encore du papier Encore du papier Encore du papier Et du coup on arrive sur la paire Ah bah je te laisse à sortir Franchement, c'est une des seules paire de bus que je kiffe vraiment Donc c'est la Converse originale Converse, on va la comparer après avec une Converse Et en tout cas on va tout sortir Authentique Magnifique Mystique Mystique Je sais pas ce qu'il y avait tellement de mots pour la décrire Non j'ai gâte Mais en vrai, je la trouve vraiment super cool Je vais vous la montrer à taille juste après Avec du coup le monogramme sur toute la paire La semelle qui est quand même assez technique Franchement elle est quand même assez cool la semelle Il y a différents patchs et tout comme ça C'est du classique Et ça ressemble beaucoup à une Converse Mais de toute façon on va la comparer Voilà au niveau de la semelle Franchement elle est quand même assez technique Des petites parties comme ça, différentes couleurs Franchement j'aime beaucoup Après pour l'autre côté Ca reste quand même assez simple Mais franchement je trouve ça super efficace En fait cette paire elle est efficace quoi Elle est simple mais elle est vraiment ouf Elle est simple Avec le monogramme Dior sur tous les peurs Ca fait quand même assez Ca fait un peu matuivu Mais je trouve que ça passe quand même assez bien Et après voilà On est quand même un petit peu sur un truc Qui ressemble à une petite Converse Avec l'étiquette sur le côté Franchement elle est assez simple Mais je trouve vraiment super efficace J'aurais quand même une partie technique Avec différents empiècements Franchement moi je valide fort C'est vrai mais moi c'est l'espèce de C'est une toile en fait le truc Ca parait quand même assez fragile Et c'est un peu transparent Donc ouais quand tu mets une chaussette Comme tu avais dit rose ou quoi Ca peut être vraiment sympa Mais j'suis peur qu'avec le temps Ca s'abîme assez facilement Je sais pas à voir Bah tu me diras dans le temps Qu'est ce que ça donne J'ai vu des photos sur Instagram De mec qui l'avait Elle avait carrément fondu Genre je sais pas Il l'avait du coller à son pot de scooter Ou quoi la paire Elle avait carrément fondu Elle faut mettre en grec Ouais en grec Donc tu la mets en grec Ca fait très très grave De pas la faire trop chauffer Ouais au niveau des détails Voilà on a des petites parties Comme ça en trou sur les côtés Il y a les deux petits ponts aussi Pour mettre les lacets Qui fait vraiment penser à la converse La semelle en dessous Très très sympa Avec les abeilles et tout Franchement elle est assez technique J'aime beaucoup personnellement Et après voilà C'est quand même assez simple Comme j'ai dit en début de vidéo Pour la comparer du coup Avec une converse Je te laisse prendre un pied Ouais la semelle Là en fait c'est ça Cette partie là je trouve En plus ils l'ont refait en beige aussi Ca reprend vraiment La converse C'est vraiment chaud Mais sinon Du reste c'est quand même Très très carré Au niveau de la paire On a le petit empiècement Aussi à l'avant Qui fait vraiment penser à la converse Derrière aussi Bon on a pas de languesse Sur cette converse là Mais on sait qu'on peut retrouver Sur différents modèles Il aurait manqué juste un petit truc Comme ça à l'arrière Ça aurait fait vraiment plagiat Avec les petits trucs ici Comme je l'ai dit également Ouais franchement Grosse grosse converse Après c'est quand même pas La même qualité Mais bon quand même Pour le prix des remplants On va pouvoir en parler Je crois qu'on est quand même Sur du 900 euros Enfin 890 je crois Ou 850 Donc on est pas non plus Sur des matières ultraprium C'est ça que je trouve Un petit peu dommage Je trouve ça un petit peu Hard au niveau du prix Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que c'est carré ? C'est pas carré ? Non c'est pas carré quand même Ouais c'est pas carré Non ça c'est pas carré Comme le prix Ouais j'avoue je suis une pute C'est carré Ouais Vous dans la salle Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a du public également ? Qu'est-ce que vous pensez de cette paire brièvement ? On est super sympa moi je crois Sympa Qui vient ? Écoute moi c'est pas ce que je porterais Mais c'est vrai que le design et tout ça hein Et le prix qu'est-ce que t'en penses ? Je... C'est pas dans mes moyens tout ça C'est de l'art C'est de l'art carré 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 Comme le nord de la Corée Après pour la futsal Pour la futsal je pense que c'est pas mal hein Assez ambivalente la paire Je pense que pour elle Pour anti-city et tout ça peut être pratique quoi Par contre après chez les magasins comme ça Si par exemple t'as un GAD SRH Je peux aller chez George A Cannes ou Monaco ou Paris Et genre renvoyer la paire En Italie et te la renvoie nickel Ca qui est cool Ca c'est pratique ouais Pour le prix c'est vrai que c'est C'est assez agréable Ouais on voit là j'ai enlevé le papier Avec la lumière Avec la petite transparence vraiment sympa Voilà en détail encore une fois le monogramme Là j'ai enlevé le papier Donc on voit vraiment la transparence C'est vraiment sympa Franchement je la trouve vraiment complète Et pour moi comme on l'avait dit dans la dernière vidéo Moi c'est une... Enfin c'est même ma paire de luxe préférée Avec peut-être la speedrunner Mais après franchement tout le reste Je suis vraiment pas ultra fan Ca je la trouve vraiment sympa Après parce que c'est quand même un truc assez classique hein On n'est pas dans la mode ugly La chose etc Mais ouais Franchement je valide de vous Bon du coup là c'est à peu près tout Pour la review La paire est quand même assez simple Une petite parodie pour finir l'année tranquillement Bah j'espère que ça vous aura plu Juste pour finir Toi du coup Tu as quand même pas l'expérience Dans les sneakers de luxe Pour faire un petit peu la suite au débat Quelle est ta paire préférée en terme de luxe etc Et qu'est-ce que tu préfères le plus au final ? Alors par amie telle que j'ai Je pense que c'est elle et la triple S Ah ouais ? Tu préfères déjà celle-là ? Ouais Et après c'est classe quand même J'ai vu les vendeurs qui étaient en costume en blanc aussi Vous avez été avec la blanche qui est très très sympa Très très classe ouais Franchement ultra prof Et sinon la paire vraiment En luxe que j'aimerais m'acheter Ce serait la traque Ah ouais ? Très spécial Mais ok je vois Bon Dernier mot de la fin bien évidemment Hamdoullah Carré 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 voilà J'attendais un plutôt assez carré Bon du coup j'espère que ça vous aura plu C'était Juste Sneakers et MC Qu'est-ce qu'on avait dit déjà ? MC Walter MC Archibald MC Archibald MC Archibald Pour une petite review de qualité C'était Carré bien évidemment On se retrouve sur un petit unfit Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo C'était Juste Sneakers et MC Walter Ciao ciao Merci Fab Ah putain C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz